... Dans le Cidobre, cette partie du Tarn au nom étrange, il n'est rien qui ne soit pas en granit. Les clôtures, les enseignes et peut-être même les gens. Vous savez, c'est un pays un peu rude ici. On est tous un peu comme le granit. On est un peu tête de mule, un peu rude, un peu rustre même quelquefois. On nous le reproche, mais à la limite, ce n'est même pas sûr que ce soit un reproche. Ce serait presque un compliment qu'on nous fait. C'est ici que Bruno et Geneviève ont décidé de reprendre une affaire. Lui, ex-commercial dans le secteur du granit, elle, venue de Guérande. On s'est dit qu'on allait s'installer ici pour la vie. C'est vrai qu'à l'origine, nous ne sommes pas d'ici du tout. Nous sommes des étrangers, des Américains. On vous a dit que vous étiez des Américains ? Non, non, non. Fous de reprendre une entreprise de taille de granit. Pourtant, ils sont là depuis 2007. Quand on a démarré, j'ai fait tout le dossier administratif pour les banques. J'en ai tiré du nombre de banques qu'il y a dans la région. Je suis toutes allées les voir. Le premier mot quand on leur parle granit, c'est « Ah non, ça ne va pas être possible ». Et après, quand ils regardent, quand ils voient l'entreprise, là, ils ont dit oui. Mais au départ, le premier mot, c'est « Non, vous êtes fou ». Parce que d'abord, pour reprendre l'entreprise aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile. Mais il faut savoir que dans les métiers de la pierre et du granit en particulier, c'est un métier qui est en légère baisse. Parce que tout ce qui s'est fait en granit, je parle au point de vue funéraire, mais tout ce qui a été fait, il n'essaie plus à refaire. Parce qu'une fois que c'est poli, ça ne bouge pas avec le temps. Ça, plus les importations chinoises, plus la crémation, ça fait que le marché est en baisse. Et pas qu'un peu, moins 20%, 10 ans, plusieurs dizaines d'entreprises sur le carreau. Mais ils en veulent, alors ça marche. L'entreprise travaille sur mesure et Bruno Le Commercial a tout appris en quelques mois avec les anciens. On a une clientèle fidèle, on va dire, qui est composée de marbriers essentiellement. Après, c'est une clientèle particulière pour tout ce qui est décoration. Et à partir du moment où le travail est vraiment propre, bien fait, etc., on s'aperçoit que les gens y reviennent. Une entreprise, quand on la reprend, elle n'a de valeur que par ses salariés et par sa clientèle. Ça, c'est vraiment la base. Donc là, il se trouve que les salariés sont vraiment des gars qui sont très concernés par ce qu'ils font. La clientèle était vraiment une clientèle très ancienne et très fidèle. Geneviève et Bruno se battent sur tout. La qualité, la rapidité, les livraisons, ils y croient durs comme du granit. Et le Sidobre les a séduits. Un pays, certes, à travailler, mais aussi à rêver. Écoutez Jo, l'étonnant président de l'office de tourisme. À un moment donné, elle était là dans le ciel, prête à redescendre, prête à monter, prête à redescendre. Clac ! Un grand rayon de soleil qui a traversé le dos et s'est mise à tournoyer, tournoyer, tournoyer. Et depuis, elle est là comme ça. Et voilà, elle est devenue ce bel oiseau qu'on voit ici. Voilà. Je sais que c'est une histoire triste, mais c'est la vraie histoire de loi. C'est celui que je trouve le plus important. Il raconte les légendes, mais aussi la vie d'avant dont il sait lire les rides. Ce granit a été transposé dans les cimetières, d'abord taillé à la main, de façon un peu grenue, un peu rustique. Et ensuite, il a été poli. Et là, ça a démarré simplement parce que comme il était poli, les personnes qu'il avait dans le cimetière n'avaient qu'à juste passer un coup de chiffon. Et ce morceau de granit était toujours beau, propre, brillant, impeccable. Le granit, il est éternel. Et donc, effectivement, un boulanger, il fait du pain tous les jours. Mais un granitier, une fois qu'il a fait un monument funéraire, il y a là pour un moment avant que ça se renouvelle. Ce mélange de dureté et de tendresse ne s'exprimera jamais mieux que dans un travail d'artiste, comme celui de Jacques Bourges. Taillé avec des outils forgés de sa main, cette sculpture est là pour qu'on n'oublie jamais que le granit a modelé ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada